Ces ressorts constituent des terrains de chasse de propositions ésotérisantes. Le client ou l'adepte potentiel peut chercher à creuser cette théorie ou cette voie. Après avoir parlé du désir dans l'entretien précédent, je vais continuer de parler d'ésotérisme, toujours au sens très large. Mais aujourd'hui, le but est de comprendre, lorsque l'ésotérisme s'adresse à vous, quelle partie de vous est visée et comment il s'y prend. Nous allons donc revisiter ces différents ressorts intérieurs, que sont la curiosité, la conscience d'un manque et le besoin de dénouement, qui peuvent nous faire rechercher, disons, quelque chose, sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Et ces ressorts constituent des terrains de chasse de propositions ésotérisantes, quel que soit l'habit qu'elles peuvent prendre, New Age, l'ésotérisme institutionnel, le développement personnel ou la culture ambiante, peu importe. Nous allons voir justement comment ces propositions tentent de se faire l'écho de ces instances, de ces ressorts-là. Bien sûr, il y a d'autres moteurs à notre personne qui nous font aller chercher quelque chose ou qui nous mettent en quête. Mais avec ces trois repères, nous aurons déjà un entretien assez dense. Installez-vous confortablement. Alors, la curiosité, c'est ce qui nous porte à la découverte, à aller vers ce qui est inconnu, ce qui est nouveau, ce qui peut nous sembler étrange. On veut savoir ce qu'il y a derrière cette étrangeté. Et bien justement, l'étrange, l'inconnu, c'est le fond de commerce de l'ésotérisme, à la base. Si vous avez été concerné par un sujet touchant à l'ésotérisme, c'est peut-être parce que précisément, le terme vous semblait étrange. Peut-être. En tout cas, vous en étiez curieux. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la cabale, l'alchimie ou le symbolisme, qu'est-ce qu'on entend par là. Mais ça pouvait très bien aussi être le monde des énergies ou des capacités de l'esprit humain, sans parler de l'archéologie mystérieuse ou de secrets très anciens. Et c'est votre curiosité qui est attirée. Mais ce n'est pas le seul ressort. L'ésotérisme ajoutera un piment au sujet de ce qui attire votre attention. Il affirmera également que seuls certains peuvent comprendre, s'ils sont assez curieux, assez ouverts d'esprit, pour chercher à comprendre justement, à voir ce qu'il y a de caché, voire de secret, ou au moins se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On va donc surélever votre curiosité. On va l'exciter davantage. Cet argument peut aussi vous donner le sentiment que vous appartenez déjà à une sorte d'élite, du fait même de vous intéresser à tel sujet ou à tel autre. On peut se laisser séduire par ce sentiment d'être élu au milieu de la masse, et ce sentiment peut être mobilisé en même temps que la curiosité. J'ajoute également que la curiosité, avec l'ésotérisme, sera toujours mobilisée, quel que soit le sujet, comme ceux que je mentionnais, mais il en existe d'autres. L'ésotérisme donc utilisera toujours, non pas une définition ou une réponse, il n'apportera pas de satisfaction à la curiosité, il va surtout mentionner ce qui va la mobiliser, cette curiosité. Et de cette façon, elle sera toujours en alerte, en quelque sorte, et votre intérêt sera toujours maintenu. C'est-à-dire, même une fois le terme donné, il n'y aura pas de définition précise, vous donnant enfin satisfaction pour savoir quel est le champ duquel on parle, ou quelle est la définition exacte de chaque terme, ou quelle est la réponse à l'énigme. Pour prolonger ce procédé, on peut aussi voir l'ésotérisme comme s'il émettait des clignotants, des lumières par intermittence. Et jamais ces clignotants seront à remettre en question, mais par contre ils servent de point de repère. Donc on ne vous savait pas vraiment de quoi il est question, mais vous savez que c'est par là qu'il faut aller, puisqu'on suggère que la réponse est encore plus loin, encore ailleurs, et que ça vient de clignoter à tel endroit. Et vous, vous êtes donc dans la nuit de votre ignorance, et c'est exactement ce que l'ésotérisme va chercher à vous faire comprendre. Donc votre curiosité, si on l'ésole des autres moteurs dont nous allons parler, elle peut être la force qui vous conduit à entrer en l'ésotérisme, à se soumettre à ces postulats, à ces méthodes, et cette affiliation va en fait reconfigurer votre mentalité. Sur tous ces sujets, notamment les postulats et les méthodes, j'y reviendrai dans une série d'entretiens très prochainement. La conscience d'un manque, c'est la conscience de notre fragilité, de notre vulnérabilité. C'est savoir que l'on peut souffrir, que l'on doit se protéger. Cette partie du désir aura conscience de son ignorance, de son insuffisance. Ça peut aussi rejoindre le sentiment de se sentir seul, par exemple, ou d'avoir conscience de sa propre faim. Alors ça peut paraître un peu négatif, dit comme ça, et en effet ça peut être ressenti comme une blessure intérieure, l'impression que l'on rampe au lieu de marcher, ou qu'on est porteur d'un handicap, en plus d'un éventuel handicap reconnu par les autres. La société actuelle fait toujours sentir qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est remplaçable n'importe quand par n'importe qui, qu'on n'a pas besoin de nous au fond, et qu'il faut faire ses preuves tout le temps, et faire face à cette situation, à cette configuration, avec le smile. Il faut sembler être fort, il faut s'imposer, et donc tout ce dont je viens de parler est mis en lumière, parce que précisément, c'est pas très raccord avec ce sentiment qui nous conduirait à de la modestie, à de l'humilité, à de la simplicité. Donc avec cette mise en lumière par le contexte social, on peut très bien vouloir mettre un mouchoir par-dessus tout ça, et faire comme si ça n'existait pas, ou au contraire estimer qu'on a des problèmes, qu'on est pétri de blessures et qu'on doit guérir. On veut que cette faille en quelque sorte disparaisse, qu'on n'ait plus cette conscience du manque. Alors face à ces deux attitudes, mettre son mouchoir par-dessus, ou au contraire s'estimer comme étant une grande victime de guerre, l'ésotérisme a des produits à proposer bien précis. Alors je vais faire un distinguo entre l'ésotérisme et le New Age ici. La réponse de Tite New Age va s'articuler à combler cette conscience d'un manque par de la visualisation positive, par exemple des sentiments ou des émotions qui sont un peu lignifiantes, qui sont dans une sorte de bain général positif, rose bonbon et sucré. Ça va en quelque sorte masquer les peurs, ça va masquer les angoisses, parce que cette conscience du manque peut être en quelque sorte douloureuse. Mais cette conscience du manque, si on va essayer de psychologiser avec ça, on peut débusquer des peurs, effectivement, ou fouiller dans des souvenirs, quitte à en inventer un petit peu, pour désactiver ces souffrances, justement. Mais en fait, visualisation positive ou psychologisation, ça revient au même, ça donne les mêmes effets. Ça masque quelque chose qui est cette conscience du manque. De son côté, l'ésotérisme aura plutôt tendance à théoriser en apportant une sorte de bout de doctrine. Alors je m'explique. Il pourra attester que vous, vous personnellement, vous êtes un microcosme au sein d'un grand macrocosme, un petit tout au sein d'un grand tout. Alors je cite cet élément de doctrine, mais il sera peut-être aussi question d'autre chose, qui vous fera comprendre qu'en fait, vous êtes dans la même idée. Cette conscience du manque recevra une sorte de réponse théorique qui est plausible, qui est conceptuelle, mais que vous ne saurez pas forcément comment vivre. C'est la porte, en fait, d'entrer dans un système de représentation qu'on vous propose là. Et est-ce que ce système va combler cette conscience du manque ? C'est le but. Vous, vous verrez ça comme but. Et puis c'est aussi le but de vous emmener vers une doctrine que vous n'avez pas forcément choisie en tant que telle. Mais il s'agit d'une théorie, il s'agit d'idées, il s'agit de représentation, et c'est ça que je souligne surtout. Après, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le New Age ou l'ésotérisme, peu importe, vous allez certainement vous retrouver dans une rhétorique du genre « tu accèdes à cette connaissance parce que tu en es digne » ou bien « tu comprendras plus tard ». Car de fait, il s'agit d'une analogie, le macrocosme et le microcosme, qui ne nourrit pas, qui n'étanche pas cette conscience du manque. Elle essaie de lui donner une vie qui aurait un sens, mais ça ne résout pas. Là, encore une fois, tout comme avec la curiosité, le client ou l'adepte potentiel peut chercher à creuser cette théorie ou cette voie, cette voie de recherche, avec le risque d'oublier son moteur qui était la conscience d'un manque ou la conscience de l'exil. Donc, vous voyez, cette conscience-là peut être très profonde, mais elle peut être comblée par des théories ou par des visualisations qui vont avoir tendance à masquer les choses. Alors, dans un passé pas si lointain, l'ésotérisme introduisait beaucoup plus de doutes sur les éléments de la culture métaphysique commune en Occident, qui était donc le christianisme, et le doute accentuait ce moteur de conscience du manque puisqu'il y avait une réelle reconfiguration spirituelle, une sorte de réorientation de la conscience, dont l'iguillon était le doute, et qui augmentait donc cette conscience du manque. Actuellement, le doute, semer le doute n'est plus vraiment indispensable comme technique d'approche parce que beaucoup de consciences, en fait, sont vierges de toute transmission métaphysique réelle cohérente. Donc, il peut suggérer, il peut affirmer, il peut proférer ce qu'il veut, l'ésotérisme, n'importe quelle théorie, et comme il n'y a pas de référentiel de base que l'on puisse critiquer ou interroger, les personnes, les futurs adeptes, n'ont absolument aucun argument à opposer et l'ésotérisme, en quelque sorte, n'a plus de forteresse à prendre. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Cette conscience du manque ne se laisse pas totalement berner, mais nous y reviendrons, c'est un sujet à part entière, sur lequel je consacrerai également un bout de série. Nous avons en nous le besoin d'un dénouement profond. C'est la phase la plus positive, en fait, la plus agréable du désir, car s'il ne s'agit pas d'avoir conscience d'un manque, mais au contraire, nous recherchons une solution. Ce dénouement, on l'exprimera souvent par un idéal. Je cherche la paix, la vérité, la joie, la plénitude, l'amour, l'accomplissement de mon être, etc. L'idée du bonheur est associée à tout ça, vous comprenez, c'est pour ça que je parle plutôt du côté positif. Et j'appelle cet élan l'attente, ou la recherche d'un dénouement. Vous voyez, d'un côté, on peut avoir conscience de notre fin, et c'est important d'isoler cette conscience-là, mais nous pouvons aussi nous polariser sur la recherche d'un dénouement, qui sera par exemple de trouver un sens à sa vie, ou pourquoi on est là, d'une manière générale. Et ça, ça peut nous pousser à rechercher quelque chose qui va résoudre, qui va dénouer nos attentes, nos questions. Alors, face à cette situation, l'ésotérisme a justement des propositions à faire et à agir sur ce terrain-là. Et il agira exactement comme n'importe quel produit. N'oublions pas que la métaphysique est arrivée sur le plan d'un marché, et l'ésotérisme est sur un marché. Sauf que là, ça s'adresse à notre métaphysique profonde, je dirais, à ce besoin de dénouement que je situe à un niveau assez profond chez chacun, à un niveau très intime. De son côté, l'ésotérisme, c'est un peu son fond de commerce. Il va avancer que le dénouement ultime, ce à quoi nous aspirons, nous allons le trouver dans ce qu'il appellera la connaissance, avec un grand C. Parfois, ça peut s'appeler l'agnose avec un grand G, mais il y a toujours quelque chose de grand là-dedans. Donc, là, il va nous fournir le plus souvent des promesses de connaissances, parfois des affirmations péremptoires, censées porter un peu de cette connaissance, comme je parlais tout à l'heure du microcosme et du macrocosme. Par exemple, ça va combler un peu l'attente sourde d'un dénouement, d'une libération. C'est ce que j'appellerais une promesse, c'est-à-dire qu'on pose des postulats, et puis c'est invérifiable, et puis on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Mais c'est un procédé qui va nous porter vers un contenu, et ce procédé qui va porter notre conscience sur un contenu, et ce procédé, comme tous les autres procédés que nous voyons aujourd'hui, aura surtout une fonction, qui est de différer un résultat. Celui de l'accès à la connaissance, avec un grand C, qui pourra nous apporter une réponse à notre attente d'un dénouement profond. Mais ce procédé, comme les autres que l'on voit aujourd'hui, aura surtout pour effet de détourner l'esprit de la personne de son ressort initial. Et donc les trois que l'on voit aujourd'hui, ça marche à chaque fois, que ce soit la curiosité, l'attente d'un dénouement profond, ou la conscience d'un manque. Pour conduire la personne, en fait, à s'intéresser à un contenu de connaissance, à une doctrine ou à des procédés, afin d'accéder, par exemple, à un état de conscience modifié, qui permettra l'accès à une connaissance avec un grand C, ou la gnose avec un grand G. Alors vous savez, les conditions font que parfois, on trouve que notre vie, elle est bidon, un peu vide, mais en réalité, la plénitude, elle est très proche, peut-être beaucoup plus proche que des tas de techniques ou de promesses de connaissances qui n'arrivent jamais, ou qui sont toujours conditionnées à des situations que l'on ne connaît pas encore, qui sont après lesquelles on court, et on court longtemps comme ça. Donc l'ésotérisme propose des produits, comme des états de modifié de conscience, par exemple, mais il va aussi créer des besoins, et il va soutenir que son produit est le plus performant que les autres. On est vraiment sur un marché concurrentiel, et l'idée, c'est surtout de fidéliser sa clientèle. Mais il ne s'agit pas de satisfaire ces trois ressorts que l'on a vus aujourd'hui. Donc avec ce que l'on a vu aujourd'hui, vous remarquerez à l'occasion que le discours ésotériste peut s'adresser à vous en touchant à la fois des questions assez sensibles, assez profondes, et éventuellement troublantes. il titille notre curiosité en attestant qu'il dispose, qu'il hérite, qu'il détient, qu'il constitue un accès à des réponses, à des informations qui pourraient vous satisfaire, voire résoudre ou apporter des dénouements dont on ne supposait même pas l'existence, et en vous mettant en valeur, en vous rassurant, surtout en s'adressant à vos émotions, du moins en apparence. Selon l'ésotérisme, ou selon le produit proposé, le dosage ou le mélange sera différent, mais il va recouvrir ces trois instances, il va recouvrir ce terrain intérieur qui est un véritable terrain de chasse. En réalité, il constitue surtout l'ésotérisme une voie de fidélisation, une voie à suivre, selon les modalités et surtout selon les domaines, que l'on soit dans le développement personnel ou l'ésotérisme institutionnel ou autre. Et cette voie, en fait, elle va consister surtout à vous écarter de vos piliers personnels, de vos repères personnels pour vous déplacer vers une adhésion pleine et entière, une fidélisation, et l'ésotérisme ne va pas forcément assumer la responsabilité de ce déplacement puisque c'est vous qui serez devenu demandeur. Donc avant de revenir sur ces sujets, parce que là, on a soulevé un lièvre en quelque sorte, nous avons soulevé plusieurs points de méthode au passage que je vais rappeler. L'ésotérisme affirme sans être contredit, sans qu'il y ait débat. Il procède par affirmation émanant de sa propre autorité. Et en fait, il remplit la fonction de religion révélée, au fond. Il en a pris la place, mais il ne va jamais l'avouer de cette façon-là, il ne va jamais l'assumer. Mais nous venons de l'illustrer, il s'agit souvent de différents stratagèmes qui relèvent d'une posture, et nous reviendrons sur cette posture très très bientôt. Mais je restitue l'ésotérisme actuel dans le contexte actuel de la société, dont nous avons parlé la dernière fois. Si la personne a des ressorts intérieurs qui peuvent l'apporter vers l'individualisme, et l'individualisme de l'ésotérisme trouve un écho, offre une voie via une doctrine qui est elle-même relativiste et flatteuse, et elle saura lui faire miroiter qu'il représente, lui, l'ésotérisme, une voie. L'ésotérisme s'adresse à un public de masse, mais qu'il traitera toujours de manière différenciée, comme si chacun était membre d'une élite. Et là, c'est un stratagème assez intéressant à remarquer, à identifier lorsqu'il se présente à vous. Il saura aménager ses effets, s'adapter à ses interlocuteurs. Il va se présenter comme un simple chemin de traverse ou une sorte de chemin de synthèse dans un monde très complexe. Ça, c'est vrai, nous sommes dans un monde complexe, qui est éclaté, sans règles ou sans repères très fiables, mais il va profiter du manque de transmission et l'absence de la conscience d'un bien commun et donc de projets communs pour pouvoir s'infiltrer et concerner les consciences. À partir de là, il fait des propositions qui arrivent sur un terrain quasiment vierge puisqu'il n'y a pas de culture métaphysique ou de métaphysique commune, comme je le dis des fois. Donc, par rapport à une quête naturelle que vous pouvez porter, il va se poser comme un chemin médian ou un point central par rapport à ce dont on a parlé, c'est-à-dire la conscience d'un manque, la curiosité et le besoin d'un dénouement. Et on voit toute l'importance pour vous d'avoir conscience de ce terrain intérieur qui vous est propre et qui reste éventuellement vierge, en tout cas, tant que vous n'en avez pas conscience, il n'est pas protégé du fait des caractéristiques de nos sociétés occidentales qui ont donc abandonné une métaphysique commune pour laisser ce terrain vierge. Mais avant d'aller plus loin, enfin, chose promise, chose due, nous verrons la prochaine fois une définition d'ésotérisme. Alors, je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société